Réputé pour la beauté de son beau paysage, Morshikoz offre malheureusement un triste décor depuis le lundi 4 avril. Des eaux usées émanant du dépôt de Morshikoz se déversent dans une rivière de la région, déplore Nittinjia, conseillé au conseil du district de Grand Port. Ce problème-là, il y a un problème bien grave. C'est un crime contre l'environnement qui fait un mauvais déjeuner parce que ça dél'occupe des sands, ça a un gaz qui est là, les toxiques, les chimiques, ça peut sortir depuis le dépôt de Morshikoz, comme on dit à l'Enfieldside. Et la raison qu'il n'a pas donné, c'est que je peux déverser ça dél'occupe de la rivière parce qu'il y a un bassin qui est un overflow. Comme on dit, ça dél'occupe des sands, dès qu'il est rentré dans la rivière, il affecte tout. Tout le poisson, tout le ressort qui est dans la rivière, il est fini. Il y a besoin de dire heureusement qu'il y a beaucoup d'habitants de Morshikoz, il est fini quitter l'endroit où il est allé, mais il n'est pas affecté juste d'habitants de Morshikoz, c'est d'habitants de Saint-Hubert, Saint-Hilaire, Richorneau, Beaujardin, Grand-Bélair et Saint-Haziska, rivière des Créoles. Ramesh Douleb, le président du village de Saint-Hubert, affirme que la situation empire de jour en jour. Jérémya, un habitant de Morshikoz, affirme pour sa part que plusieurs personnes dépendent de cette rivière au quotidien pour pêcher. Même son de cloche pour Claudine, la vice-présidente du village appelle les autorités à réagir rapidement. Il n'y a pas affecté, il y a beaucoup d'ODA pour gagner, et nous tous nous conseillons de faire une visite, mais nous prenons des loulas, des loulas bien pire, il n'est pas capable de respirer. Mais lundi, nous passons des loulas, il n'y a pas passable, mais aujourd'hui, il y a un coup, il y a des loulas. Mais il y a affecté des habitants, parce qu'il y a des habitants qui sont à la peste, qui sont à l'eau de carrière, qui sont à la case. Si la police de l'environnement et le conseil du district disent être au courant de cette situation, les habitants, eux, réclament que des sanctions soient prises immédiatement.